On va passer à la deuxième question d'auditeur, cette fois c'est celle d'Aurélie, on va l'écouter tout de suite. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, je suis professeure de danse et j'avais une question car en enseignant, je porte moi-même le masque et je l'impose à mes élèves à partir de 11 ans. Je voulais savoir s'il y avait un réel impact sur la santé et ce que vous en pensiez. Merci de votre réponse. Jimmy, une question pour vous, donc une question autour du coronavirus, on en a quasiment tous les jours, donc on continue évidemment d'y répondre. Pour la pratique de la danse, comme le signale Aurélie, ce n'est pas obligatoire aujourd'hui, pourtant la danse classique, moderne, enfin toutes les sortes de danse, ça se fait dans des espaces fermés. Exactement, ce n'est pas obligatoire, mais est-ce que c'est absurde ? Peut-être oui, c'est exactement la même problématique dans les salles de sport, où vous devez porter un masque entre deux exercices, entre deux machines, mais au moment où vous faites l'effort, vous n'êtes pas obligé d'en porter. Or, c'est dans cette situation-là, on va propager le plus de virus. Parce qu'on est en hyper-ventilation. Vous respirez de plus en plus fort, c'est un système d'aérosol, c'est comme si vous mettiez du déodorant en permanence, vous gardez le bouton appuyé dessus, et donc vous libérez du virus en permanence, la salle est fermée, il y a du monde, et donc c'est dans cette situation où normalement on devrait porter un masque. Et donc la question d'Aurélie, elle est justifiée, est-ce qu'elle court un risque à donner des cours toute la journée à des élèves non masqués, qui sont dans l'activité physique ? Oui, évidemment, elle court un risque, la question c'est quel est ce risque ? Il dépend de plein de paramètres, pour lesquels on n'a pas forcément de réponse. Un, c'est la taille de la pièce. Il est évident que si vous avez une énorme superficie avec une pièce qui est très bien ventilée, et peu d'élèves dans la pièce, vous avez nettement moins de risques que si c'est une petite salle de classe, avec beaucoup de monde, qui n'est pas aéré ou qui est mal ventilé. S'il y a des fenêtres, on les laisse ouvertes en permanence. Mais c'est vrai que c'est dans cette situation où on devrait porter un masque, puisque c'est là où on peut tomber malade, où elle risque effectivement de rencontrer des gens, d'autant plus qu'on sait que les personnes qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de symptômes, ont autant de virus que les personnes qui vont avoir de la fièvre et tout. Et donc elles sont aussi contagieuses que les autres, et donc c'est certainement dans ces endroits où on devrait porter un masque. Puisqu'elle est incapable de savoir quel est son élève qui a potentiellement le coronavirus ou pas, est-ce qu'elle peut peut-être demander malgré tout à ses élèves d'être sympa et de porter le masque ? Oui, mais après il faut quand même dire que c'est compliqué de faire du sport avec un masque, on a du mal à le porter toute la journée. Et puis lorsque vous respirez beaucoup, lorsque vous transpirez, le masque va être humide et moins efficace rapidement. Donc il faudra absolument le jeter après votre cours et ne pas le réutiliser, ou tout du moins prendre un autre masque en tissu et de laver pour éviter que ça se transforme en véritable passoire à virus. Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions. Si vous aussi qui nous écoutez, vous voulez nous laisser vos questions. Santé et bien-être au 39 21, 50 centimes d'euros la minute. Surtout n'hésitez pas.